Seigneur, Alléluia, quand d'entretien annonçait la parole de Dieu, avec crainte, le Dieu va nous bénir. Amen. Voyez-vous l'eau, Alléluia, chanté, le beauté en débénie. On est là, c'est un peu important pour nous. Amen. On est là parce que Dieu est là, Alléluia, et Dieu va nous bénir. Vous savez, je pensais à ça dans le genre 1-12, c'est marqué comme ça, à tous ceux qui l'ont reçu ce matin, Dieu leur donnait un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Alors, le mot pouvoir, il veut dire possibilité. Ce matin, on a reçu cette possibilité, Alléluia, de devenir des enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu, ce matin, il est là, Alléluia, il prie. Un enfant de Dieu, il remercie Jésus ce matin pour ce qu'il a fait. Je pense qu'on va être béni ensemble, Alléluia. Alors, avant d'aller plus loin, je vais demander à deux frères de prier le Seigneur, je vais demander à un frère de prier le Seigneur, et aussi à rendre le Seigneur. Au revoir à Jésus. Je vais te rendre grâce ce matin, parce que le Seigneur les confie, Seigneur, le Seigneur, le Fils de Dieu. Les carrémiens sont disposés de nos cœurs, mais ce matin, Seigneur, c'est ta parole qui brille le Fils de Dieu. C'est ta parole qui nous bénit, qui nous relève. Je vais vous retenir ce matin. Alors, Seigneur, étends tes mains sur le coin. Conduis-le ce matin, dirige-le, Seigneur. Contre-moi ce que tu veux, le Fils de Dieu. Mais qu'on puisse avoir à qui on dispose de ton droit. Et toute la gloire était due, mon Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci pour les témoignages. Oui, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu vois avec qui, Seigneur ? Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, te remplis ta présence. Oui, Seigneur. Je te dis merci pour le Fils de Dieu. Amen, Amen. Amen. Alors, j'ai marqué, moi, comme ça, un chrétien, il doit faire quelque chose. Un enfant de Dieu, c'est pour ça que je dis ça, on doit faire quelque chose. On doit porter du fruit. On doit porter du fruit et puis, j'ai marqué des fois, c'est pas facile. Vous savez, quand tout va bien, c'est facile. Mais quand tout va mal, c'est pas facile. Mais on doit porter du fruit. Alors, un chrétien, même que c'est pas facile, il doit porter du fruit. Ce matin, c'est de ça que j'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler pas de nos problèmes, de nos difficultés, de nos découragements. On en a tous, ce matin. S'il faudrait qu'on fasse tout ça et qu'on dise tous. On nous met tous des découragements. On a tous des problèmes. Mais ce matin, on est là, l'éluia. Parce que Dieu est parmi nous et parce que Dieu nous a sauvés. Et parce que Dieu nous a sauvés, on doit porter du fruit ce matin. Alors, moi, je pensais à une chose. Je pensais à un arbre. Un arbre. Il a passé plein de tempêtes. Un arbre, il a passé plein de difficultés. Le vent a soufflé. L'orage, plein de problèmes, comme le cantique a été chanté. Mais quand il y a la saison, il porte du fruit. Amen. J'aimerais te dire que même que tu es découragé, même que tu passes des problèmes en ce moment, même que ça ne va pas, même que le diable s'acharne, on doit porter du fruit. Alléluia. Parce qu'en nous, il y a Jésus. Et Christ en nous, il y a ses espérances de la gloire. Alléluia. Et bien, ce matin, on doit porter du fruit. Alors, un arbre a passé plein de tempêtes, plein de difficultés. Mais il porte du fruit. Il y a quelques temps, en arrière, on travaillait avec Daniel. Et puis, il y avait un arbre. Je ne sais pas ce qu'on est là, mais il y avait un arbre. C'était un trou au milieu. On passait la main, carrément dedans. Et il portait plein de fruits. Je pensais. Des fois, combien de fois qu'on les a découragés ? Combien de fois qu'on a fait de force ? Les élus. Quand on peut en jouer là. Souvent, une fois, il nous a relevé. Juste en regardant sa vie. On n'a pas le soumis, comme j'ai l'eau. Souvent, une fois, c'est lui qui nous encourage. Et bien, quand il est faible, c'est là qu'il est fort. Alléluia. On l'a écouté ce matin. Et bien, il porte du fruit. Et bien, c'est l'arbre. Monsieur dit, monsieur, comment ça se fait qu'il porte du fruit ? Il dit, monsieur, il porte plus de fruit que les autres. Et bien, c'est comme ça, mon vrai. Même que le diable soit découragé. Même qu'il veut nous faire du mal. Et bien, nous, on porte du fruit, alléluia. Parce qu'en nous, il y a Jésus. Voir à Dieu. Et Jésus en nous, alléluia. Et bien, c'est important. Merci, Jésus. Jésus en nous, c'est la place de paille au ciel. Jésus en nous, c'est la solution aux gens qui sont dehors. Et bien, ce matin, alléluia. On veut porter du fruit. Alors, ce matin, on est là, alléluia. On est là, et puis, moi, je veux, ce matin, moi, dans mon cœur. Je sais que vous voulez parler que moi, mais moi, Seigneur, je veux ça. Je veux porter plus de prix. Je veux apporter plus de solutions aux gens. Je veux témoigner plus de Jésus. Je veux travailler plus pour Dieu, ce matin. Et dans le psaume 1, il est marqué comme ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des mécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Et puis, le mot plaisir, il veut dire bonheur. Heureux l'homme qui trouve son bonheur dans la parole de Dieu. Et il y a un homme qui l'a compris, c'est marqué dans le psaume 73, vers son pensée courant. Il va dire ça. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être prévu. Ce matin, je ne sais pas pour vous. Mais quand on pense à tout ce qui se passe dehors, quand on pense à tout ce qui se passe dehors, ce matin, on laisse tout dehors, là. Tous nos découragements, tous nos problèmes, toutes nos difficultés. Et ce matin, on réalise que notre bonheur à nous, c'est d'être prêt de Dieu. Ce matin, mon bonheur à moi, c'est de pouvoir vous être lâché pour temps. Mais mon bonheur, c'est d'être prêt de Jésus. Parce que vous, vous ne pouvez rien faire, pourquoi ? Mais Dieu, alléluia, quand je suis en contact avec lui, quelle beauté, Seigneur ! Il me bénit, il m'encourage, il me relève. Je ne sais pas si tu réalises ce matin, mais quelle importance. D'être prêt de lui. Quelle beauté d'être prêt de Jésus, ce matin ! À toi la gloire, Seigneur ! Et le verset, il continue, il dit qu'il avait dit, jour et nuit. Et cet homme-là, il est comme un arbre, planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et il est marqué plus loin, et dont le feuillage ne se fritrit point. Et puis, le verset est merveilleux, on voit qu'on porte du fruit, mais il y a un petit mot dedans. Ne se fritrit point. Et puis, j'ai regardé un petit peu ce que veut dire le mot « fritrir ». Le mot « fritrir », il veut dire, faire perdre l'éclat, faire perdre la tricheur d'une plante. Et puis là, on est en train de parler des fruits. Et bien, faire perdre l'éclat. Et puis, je dis, Seigneur, si on est comme ça, et bien, moi, j'ai réalisé dans mon cœur comme ça, si on est planté près du courant d'eau, et bien, on n'est pas découragé, alors. On est toujours bien. Et bien, ce n'est pas comme ça. Parce qu'il y en a qui est découragé ce matin. Alors, je réalisais le petit mot, il a l'importance terrible. Le mot « fritrir », faire perdre la tricheur, faire perdre l'éclat. Vous êtes, au premier jour, quand vous êtes baptisé, toujours aussi fort, toujours aussi capable de faire des choses. et bien, bien souvent, on voit, et bien, qu'on a baissé un petit peu. Et bien, j'ai marqué comme ça, peut-être que tu rames spirituellement. Vous savez, Dieu connaît tout ce matin. Et le mot « fritrir », il veut dire faire perdre la tricheur. Et puis, je réalisais, qu'est-ce qui peut faire perdre la tricheur ? Qu'est-ce qui peut décourager un chrétien ? Qu'est-ce qui peut mettre un chrétien à la terre ? Et bien, il y a une chose. Parce que vous savez, pour qu'un arbre, il se flétrit, pour que la feuille de l'arbre, elle déchesse, il faut quelque chose. Il faut qu'il n'y ait plus d'eau. Et l'eau, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne disent plus la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne prient plus. Il y a des chrétiens qui ne pensent peut-être plus à Dieu. Ils sont là, ils n'arrêtent pas. Et il est découragé. Et c'est normal. C'est normal. Et on a un ennemi qui rentre, le diable. Et il profite de ces occasions-là. Et Satan ne peut pas nourrir sa pensée. Satan ne peut nourrir la pensée de Dieu. Et Satan ne peut pas nourrir la pensée de Dieu pour toi. Et bien, c'est que tu prends des forces. C'est que tu portes des fruits. Voir à Dieu. Et puis, il veut le privé d'eau. Quand l'arbre est privé d'eau, il ne porte plus de fruits. Et puis, il faut réaliser, c'est dire, le diable, il veut que spirituellement, on est à sec. Spirituellement, il veut prendre un sec. Et il a un mercé merveilleux. Le psaume 65 verset 10, il va dire ça. Ce matin, pourquoi ? Il est découragé. Pourquoi ce matin, il y a plus de force ? Il dit comme ça, que les ruisseaux de Dieu ce matin, ils sont pleins d'eau. Les ruisseaux de Dieu ce matin, la bénédiction, elle est pleine. C'est pour moi ce matin. Il dit, les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Alléluia. Alors ce matin, et bien, on ne sera pas à sec. Parce que ce matin, moi, je vais te plonger dans le psaume de Dieu. Ce matin, c'est bien. Moi, je veux sortir de tes prugions, là. Je le dis souvent. Même que tu es rentré ici, découragé. Peu importe. Comment on va ressortir d'ici ? Rempli de force. Moi, je veux ressortir comme ça. C'est pas mal. Je ne vais pas être rentré. Parce que je suis rentré avec plein de difficultés. Mais je vais ressortir, là. En disant, Seigneur, je vais porter du fruit. Seigneur, je vais avancer pour toi. Oui, le tourneur. C'est trop la gloire, Seigneur. Ah, Dieu. J'ai remarqué, on doit être, on doit toujours être en contact avec le Torah. Il y a un homme, il s'appelle David. Vous avez vu ? David. Quand il y a le problème, la difficulté, vous savez ce qu'il fait, lui. Il va au Torah. Parce que vous savez pourquoi ? Dans le Torah. Et bien, on ressort. Ce matin, peut-être que tu n'es pas loin du Torah. Le Torah est là, ça va dire. Mais ce matin, si tu veux le revoir, il faut que tu vas au Torah. Et dans le Torah, on s'abaisse. David, il s'abaisse, il a pris du fier. Et bien, on s'abaisse. C'est-à-dire qu'on oublie notre fierté. On oublie tout. Et ce matin, on dit, Seigneur, écoute, cette semaine, elle n'a pas été mienne. Et bien, ce matin, je vais l'oublier, Seigneur. Et le mec qui est là dans le Torah, je vais prendre la bénédiction. Moi, c'est ce que je veux faire ce matin. Je veux prendre la bénédiction. Nos racines, ce matin, j'ai marqué, mais il doit toujours être en contact avec le Torah. Ça doit toujours être comme ça. Et je pensais à quelque chose. Il y a un arbre. Il y a un arbre, il s'appelle l'Oasis franc. Et cet arbre-là, lui, l'Oasis, là, on met la graine en terre et pendant un an ou deux, il ne se passe rien du tout. J'ai fait cette expérience-là, j'ai répété, l'autre année, quand on était en mission, il y a un garçon, il est plus chrétien. Il faut l'autre, il faut nous faire comme nous, il est plus chrétien, lui. Quand j'ai prêché à l'Igien, au Proès-Lor, il avait son cœur à Dieu, lui et son poignet. Et je me suis dit, tiens, je vais m'en occuper. Et puis le garçon, lui, je n'ai pas des croix. Et puis, on est partis en mission. Et puis, un seul coup, j'ai parti avec la campagne. J'ai couru pendant deux kilomètres, on l'a attrapé sur le bord d'un arbre. Puis j'ai réussi à se revenir dans la mission. Et quand j'étais de la tête tournée, il est reparti avec son campagne. Je me suis mis chez moi, j'ai pleuré, il me dit, Seigneur, je n'ai pas fait le travail que toi tu voulais. Vous savez ce que Dieu m'a répondu ? Mais le mec, il ne sait pas quoi qu'il fait. Il dit, c'est moi. Alors, vous savez pourquoi je parle de ça ? Parce que c'est l'arbre-là que vous allez voir à l'histoire. Des fois, nous, on voudrait que les gens, ils restent chrétiens, mais ce n'est pas nous qui décident, c'est Dieu. Nous, on apporte la parole, la mémoire, et j'apporte la parole. Si toi, tu ne veux pas porter de feu, tu n'en penseras pas. Et moi, je ne pourrais pas en faire plus. Et puis, regardez ces arbres-là. Ces arbres-là, pendant un an ou deux, il ne se passe rien. Vous savez pourquoi ? Parce que tant que les racines n'ont pas atteint le torrent, la source, j'ai marqué, il ne grandit pas. il ne grandit pas. Et puis, lui, avant de grandir, avant de grandir devant les autres, il cherche la source. Voilà comment il fait. Parce qu'il y a des gens, ils sont chrétiens, les paix, les lumières ne sont plus chrétiens. Parce que pourquoi ils ne sont pas rentrés ? Ils ne sont pas portés ? Alors, ce matin, avant de chercher tout d'autres choses, cherchons la source, ce matin. Amen. Rentrons en contact avec lui, ce matin. Amen. Vous savez, dans le jour 12, 24, il va marquer ça. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, et bien là, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Ça veut dire que tant qu'on ne meurt pas, en nous-mêmes, qu'on ne meurt pas, que la chair, là, je vais marquer comme ça, il faut que la chair, elle meure, pour qu'on porte du fruit. Alors, cet arbre-là, il fait ça. Et une fois que cet arbre-là, a mis ses racines dans le torrent, il grandit très vite. Il grandit très vite. Et puis, il y a quelque chose, en fait, la nature, c'est merveilleux. Regardez. Cet arbre-là, tant qu'il regarde le ciel, et bien il grandit. Mais quand ses feuilles commencent à se regarder dans l'oasis, cela, et bien il s'arrête de grandir. Et puis, j'ai conclu ça. Tant qu'on aura les regards sur Jésus, et bien on grandira. On prendra du fruit. Tant que ce sera lui qui passera le premier. Tant qu'on ne regardera pas nos affaires à nous, et puis conquêtera toujours Jésus, en vérité qu'on prendra du fruit. Mais qu'on conquêtera notre intérêt à nous. Et bien ça n'ira plus. Alors ce matin, pour porter du fruit, il ne faut pas regarder notre intérêt. Vous savez c'est quoi notre intérêt à nous ? Quelqu'un passe devant nous, il n'est pas venu nous voir. On ne se rend pas compte, il n'est pas venu nous voir. Mais peu importe qu'il n'est pas venu nous voir. Peut-être qu'il est découragé, peut-être que ça ne va pas. Un prix pour lui. Nous c'est ça notre intérêt à nous. En vérité c'est ça. On regarde, nous, non c'est à nous. Mais des fois on passe devant lui et on ne fait pas encore plus nous. Alors, tant qu'il regarde, le ciel est grandit. Et ce matin, il va plutôt qu'on regardera le ciel, qu'on aura les regardes sur Jésus, qu'on pensera sur son oeuvre, vous avez vu, quand on est rempli du Seigneur, les piques, on est là. Jamais il n'y a quelque chose de mal qui sortit un frère. Il est découragé, le frère, pour prier pour lui. Vous avez vu, il y a des conversations comme ça. Elle va vous voir comme ça, quelqu'un qui porte du fruit. auquel on est découragé, c'est pas facile, on vient, et bien il prend du fruit. C'est comme ça, c'est comme ça qu'on va faire ce matin. Jésus va dire ça, il va dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites plus partie. Et bien, vous en portez du fruit, il ne faut pas notre intérêt, mais regarder la volonté de Dieu. Amen. C'est tout simple, Seigneur. C'est tout simple. Et puis, j'ai regardé des personnes, j'ai regardé des personnes, des mecs, qui ont regardé leur intérêt. et vous allez voir, vous allez voir la différence. Regardez, on va parler d'un foyer, ce foyer-là, il s'appelle Ananias, c'est Saphira, dans Acte 5. Tout allait bien pour eux. Vous savez, je n'arrive pas à comprendre encore quand je regarde la beauté du foyer. Ananias, ça veut dire grâce de Dieu. Un foyer où il y a la grâce de Dieu. Un foyer bienveilleux. Un foyer où il y a la grâce, et là, il y a la beauté. Et puis, je pensais ça, parce que nous, on est comme ça. Dans Galate 5.13, il dit, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, à la grâce de Dieu. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. on ne va pas faire ce qu'on veut pour porter du fruit. On va faire ce que lui veut. Et l'eau de sa femme, Saphira, ça veut dire comme un saphir. Eh bien, un foyer où il y a la grâce, un foyer où c'est comme un saphir, c'est pas un foyer merveilleux. Un foyer où ça brille, un foyer où tout va bien. Et puis, on voit que, au départ, dans l'acte 5, un peu plus haut, ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Ça veut dire que, ils étaient pour Dieu, tout était impeccable. Et il va se passer quelque chose. Il va dire, nul ne disait que ses biens lui appartenaient. tout était au service de Dieu. Et puis, il va se passer quelque chose, c'est que, eux, ils vont venir au pied des apôtres, là, et ils vont dire, on va vendre un champ et on va donner à Dieu. Mais, en lisant le texte, chacun faisait ce qu'il voulait, ils n'étaient pas obligés. Ils n'étaient pas obligés. Et puis, je pensais à eux, tant qu'eux, ils regardaient, tant qu'ils regardaient l'intérêt de Dieu, eh bien, ils grandissaient. Ils grandissaient dans le Seigneur, c'était la pécade, ils étaient bien. J'ai marqué, ils portaient du fruit. Mais on voit, ils vont vendre une propriété et qu'ils vont retenir une partie du prix. Et ils vont déposer le reste au pied des apôtres. Et puis, il va être marqué quelque chose, là, dans l'acte 5. Il va dire, si le prix, si le champ, il n'avait pas été vendu, il restait à vendre, c'était à quoi le champ ? Et il dit, quand tu l'as vendu, il est marqué comme ça. le prix qui est à ta disposition, tu pouvais faire ce que tu voulais et donner ce que tu voulais. Et là, on s'aperçoit d'une chose. On s'aperçoit d'une chose. Ils vont déposer au pied des apôtres. Et l'apôtre, il va dire ça. Est-ce que c'est vraiment au prix là que vous l'avez vendu ? Il va dire oui. Vous savez, je disais à l'aubeuil, a été où la solution pour eux ? Eh bien, la solution a été comme ça. Quand ils vont venir demain, ils vont dire, est-ce que c'est vraiment au prix là que vous l'avez vendu ? Et ils vont dire oui. Et là, ils avaient le choix de dire non, ben non, c'est pas ça, c'est pas vrai. On a menti. On a menti. Vous savez, c'est pas facile des fois de reconnaître. C'est pas facile de reconnaître. Mais ce matin, Dieu, il faut qu'on porte du fruit. Ben, il veut qu'on reconnaît ce matin. Il veut qu'on reconnaît. Moi, je vous le dis, ce matin, on ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas cacher quelque chose à Dieu ce matin. On ne peut rien cacher à Dieu. Dieu ne veut pas à moitié. mais il nous veut tout entier ça. Dieu nous veut tout entier. Il se bat à l'aider de poser une question. Est-ce qu'il te reste du fruit ? 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 Je ne sais pas. Moi, ce matin, je veux porter plus de fruit que moi. Vous savez, pour moi, ce matin, c'est pas facile. Je n'allonge ta parole à Dieu. Je n'allonge pas à Dieu. Je pense à mon cœur, je suis concerné comme vous. Est-ce qu'il te reste du fruit ? Est-ce qu'il te reste du fruit ? Et puis là, il dit, comment peux-tu mettre encore un pareil dessin qui mange français, c'est bien ? Vous savez comment ? Eh bien, en regardant son intérêt. Quand il a regardé son intérêt. Imaginez-vous, il ment le champ, il ment le champ, puis il regarde les sourds, et puis il se dit en lui, je peux en garder un peu pour moi ? Vous savez, il n'était pas contre, il aurait dit, voilà, j'ai gardé un peu pour moi. C'était bien. Non, il a menti. Il a menti. Et puis, chacun, on ne voit pas. On ne voit pas que ça, ce matin. Il va dire, c'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce matin, moi, je vais prendre une bonne résolution. Car on ne se réunit pas pour venir pire ce matin, mais pour devenir meilleur. Ce matin, on se réunit pour devenir meilleur. Alléluia. Et puis, il y a une personne qui n'a pas regardé son intérêt. Et on va terminer après. Regardez. Une personne, elle n'a pas du tout regardé son intérêt. Elle a regardé, vous savez quoi ? L'intérêt de Dieu. Elle a regardé l'intérêt de Dieu, cette personne-là. Cette personne-là, ça se trouve dans 2 rois 5. Vous savez, Israël, ça veut dire que Dieu règne. Et cette fille-là, finalement, il va en guerre. Et quand il va en guerre, finalement, il enlève une petite fille. Et il avait aussi un ministre de sa femme. Et cette petite fille-là, elle était chez elle, où il faut aller bien. Un pays où Dieu règne. Et elle se retrouve dans un pays où elle sait que ça ne va pas. Elle est au service d'une femme. Et je pense à ça, Seigneur. Des fois, on passe par des difficultés, des épreuves, donc ça ne va pas. Et on se dit, Seigneur, je ne comprends pas où je suis. Je ne comprends pas comment ça se fait que je passe par là. Ou elle est bien, tu es un pays où tu restes, mais aujourd'hui, je suis rendu dans une difficulté. Et Seigneur, je ne comprends pas. elle était avec ses parents dans son pays. Et là, elle se retrouve dans un autre pays sans ses parents au service d'une femme. J'imagine, dans son cœur, la tristesse. Dans son cœur, quelle tristesse. Seigneur, il n'y a rien. Elle n'aurait plus en gloire à Dieu. Mais non, elle ne dit rien du tout. Elle est là. Et elle fait ce que la femme de Nahamon lui demande d'aller au service. Vous savez, des fois, on se trouve dans des endroits où on ne veut pas être. Dans des pays où on ne veut pas être. Et elle, c'est une chrétienne. Et dans le pays où elle est, c'est une chrétienne. Et au service de la femme de Nahamon, c'est une chrétienne quand même. Et qu'est-ce qu'elle fait une chrétienne ? N'importe du fait. Alors elle est là. Et Nahamon, lui, il va avoir un problème. Et puis, elle va écouter le problème. Elle va parler avec la femme de Nahamon. Et elle va dire là-bas, dans mon pays, il y a un prophète qui guérirait Nahamon de sa lèvre. Comment, Seigneur, il y aura une dernière solution. Moi, je ne comprends pas qu'elle ait une solution quand on regarde tout ce que Nahamon lui a fait. Vous savez ce que la parole de Dieu a dit ? Elle dit de prier pour ceux qui nous perséguent. De prier pour ceux qui nous maîtrisent. Nahamon, la femme, c'est une chrétienne. Et une chrétienne apporte du fruit. Ce matin, je ne sais pas par où tu passes. Je ne sais pas ce matin, par découragement où tu passes. Je ne sais pas si dans le pays tu es ou tu voudrais être. Mais tu peux apporter du fruit. Parce qu'on est des chrétiens à son âme. Et elle apporte du fruit. Elle témoigne de l'amour de Dieu. Elle témoigne de l'amour de Dieu. Et à travers elle, Nahamon, il va être guéri de sa vie. À travers un témoignage d'une petite fille, un grand général, un homme terrible, j'aimerais te dire où tu trouves en ce moment ma porte du fruit. Parce qu'à travers le fruit que tu portes, tu vas sauver des âmes. À travers le fruit que tu portes, elle va se remporter dans les cœurs. Et donc voilà qu'est-ce qu'elle a fait cette pape-là. Elle aurait pu en gloire à cet homme. Elle aurait pu dire avec tout ce qu'il m'a fait, tant mieux. Non, elle va porter du fruit. C'est le beau des Seigneurs. Elle ne veut pas qu'il meure, j'ai marqué, mais elle va apporter la solution. Et puis ce matin, on ne veut pas, moi je ne veux plus personne ne meurt, moi je veux apporter la solution, alléluia, autour de nous. Parce que c'est ce qu'on a besoin de faire. On a besoin d'apporter la solution, Seigneur. Alors ce matin, peut-être avec des mots carrossés, peut-être mal dit, mais ce matin, le but, c'est de porter du fruit. Alors il y a eu la différence entre l'infoyer qui a regardé son intérêt et la petite fille elle a pensé qu'elle a regardé son intérêt. Son intérêt, c'était à peu près de ses parents. Elle n'a pas gâté son intérêt. Elle a gâté le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, il y avait cette petite fille qui était là, qui a apporté la solution à la grande Dieu se sert des petites choses pour confondre les grandes. Non, non, elle a été confondue par une petite fille. À travers elle, elle a eu la solution. J'aimerais te dire peut-être que le diable dit toi, t'es pas grand chose, t'es rien du tout. T'es rien du tout, toi. Là, t'es une chrétienne et une chrétienne, ça porte du fruit. Et j'aimerais te dire ce matin, qu'un enfant de Dieu, eh bien, c'est quelqu'un de grand. Peut-être qu'on est petit, mais dans les mains de Dieu, Alléluia, on est grand. Alors, vous savez quoi ? Je vais terminer sur un dernier verset après qu'on va prier le Seigneur. Voilà, que bravo. Ça se trouve dans Jérémie 17, au verset 7 à 8, il va dire comme ça. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui est dans ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son voyage reste vert dans l'année de chez stress. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alors ce matin, même que tu passes par un découragement, même que tu passes par une chistresse, j'aimerais te dire une chose, tant qu'on sera avec le torrent, tant qu'on sera au contact avec Jésus et m'emportera Dieu. Amen ! Je vous remercie Dieu et qu'on puisse Seigneur à la chaleur.